Pour les compétences lire des textes variés et apprécier des œuvres littéraires, six critères encadrent leur évaluation. La compréhension des éléments significatifs d'un texte, l'interprétation plausible d'un texte, la justification pertinente des réactions à un texte, le jugement critique sur des textes littéraires, le recours à des stratégies appropriées, en lien avec le critère de la maîtrise des connaissances ciblée par la progression des apprentissages. Un critère d'évaluation cible les connaissances en lien avec la progression des apprentissages. Les cinq autres critères d'évaluation, en lien, eux aussi, avec la progression des apprentissages, sont issus des critères d'évaluation du programme de 2001. Ils ont été parfois jumelés ou encore reformulés. L'astérisque est employé à différents endroits dans le cadre d'évaluation. Il nous indique que ce critère doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève. Il ne doit pas être considéré dans les résultats communiqués à l'intérieur du bulletin. Cette flèche indique que l'évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour entre l'acquisition des connaissances propres à une discipline et la compréhension, l'application ainsi que la mobilisation de celles-ci. Pour s'assurer de la maîtrise des connaissances, l'enseignant doit les évaluer tout au long des apprentissages. En annexe 1, vous trouverez l'explicitation des critères d'évaluation en lecture par cycle d'apprentissage. Le cadre définit plus précisément ce qui est attendu de la part de l'élève selon son cycle d'apprentissage. Le critère d'évaluation-interprétation plausible d'un texte est considéré dans les résultats communiqués à l'intérieur du bulletin au troisième cycle seulement. Par contre, les enseignants des premier et deuxième cycles doivent tout de même fournir une rétroaction à l'élève sur sa capacité à interpréter un texte. Pour la compétence d'écrire des textes variés, huit nouveaux critères sont libellés ainsi. L'adaptation à la situation d'écriture, la cohérence du texte, l'utilisation d'un vocabulaire approprié, la construction des phrases et ponctuations appropriées, le respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et à l'orthographe grammaticale, la qualité de la présentation, le recours à des stratégies appropriées en lien avec le critère de la maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages. Un critère d'évaluation cible les connaissances en lien avec la progression des apprentissages. Les sept autres critères d'évaluation ont été reformulés, parfois modifiés, pour les rendre plus concis, plus clairs. Encore une fois, l'astérisque apparaît, nous indiquant que ce critère doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève, mais ne doit pas être considéré dans les résultats communiqués à l'intérieur du bulletin. En annexe 2, vous trouverez l'explicitation des critères d'évaluation en écriture par cycle d'apprentissage. Le cadre définit plus précisément ce qui est attendu de la part de l'élève selon son cycle d'apprentissage. Les critères d'évaluation cohérence du texte et utilisation d'un vocabulaire approprié sont considérés dans les résultats communiqués à l'intérieur des bulletins du deuxième et du troisième cycle seulement. Par contre, les enseignants du premier cycle doivent tout de même fournir une rétroaction à l'élève sur sa capacité à présenter des idées de façon cohérente et d'utiliser un vocabulaire approprié. Pour la compétence communiquée oralement, cinq nouveaux critères sont libellés ainsi. La réaction témoignante d'une écoute efficace, l'adaptation à la situation de communication, l'utilisation des formules appropriées, syntaxe et vocabulaire, le recours à des stratégies appropriées, en lien avec le critère de la maîtrise des connaissances ciblée par la progression des apprentissages. Les quatre autres critères d'évaluation ont été reformulés par rapport à ceux du programme et sont, eux aussi, en lien avec la progression des apprentissages. Ici aussi, l'astérisque nous indique, encore une fois, que ce critère doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève, mais ne doit pas être considéré dans les résultats communiqués à l'intérieur du bulletin. En annexe 3, vous trouverez l'explicitation des critères d'évaluation en communication orale par cycle d'apprentissage. Le cadre définit plus précisément ce qui est attendu de la part de l'élève selon son cycle d'apprentissage. Le critère d'évaluation adaptation à la situation de communication est considéré dans les résultats communiqués à l'intérieur des bulletins du deuxième et du troisième cycle seulement. Par contre, les enseignants du premier cycle doivent tout de même fournir une rétroaction à l'élève sur sa capacité à s'adapter à la situation de communication. Pour ce qui est de la planification annuelle, l'enseignant a le droit de choisir les instruments d'évaluation afin de mesurer et d'évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. Il appartient donc à l'enseignant de choisir les moyens pour évaluer les apprentissages des élèves. En terminant, il est important de rappeler les deux fonctions de l'évaluation que l'on retrouve dans la politique d'évaluation des apprentissages du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. La fonction d'aide à l'apprentissage ainsi que la fonction de reconnaissance des acquis. L'enseignant doit donc tenir compte de ces deux fonctions au moment de planifier l'évaluation. C'est beau. Merci. 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 Merci.